yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour le 47e épisode de ma carrière fifa 22 toujours avec l'athlético Madrid vous connaissez et ça c'était assez bien passé dans le dernier épisode parce qu'on avait fait trois matchs trois victoires et pas des moindres 5 buts à 1 5 1 encore une fois et 4 buts à 1 donc franchement c'était nickel programme de la vidéo on aura d'abord les ganes à domicile en championnat ça devrait le faire normalement on aura également grenade et enfin on terminera par ce match face au dynamo kiev donc c'est comme dans l'autre vidéo pas les meilleurs matchs pas les plus palpitants mais il faut qu'on continue à engranger des points radé on a 27 points contre 21 pour la real sociedad donc il faut qu'on continue à à garder cette longueur d'avance voir l'agrandir donc ça passe par gagner des matchs en tout cas j'espère que vous ça va les gars n'hésitez pas à liker à partager cette vidéo si vous la fichez ça vous verrez en fin de vidéo bien sûr ainsi vous l'avez aimé en tout cas niveau composition c'est la même pour nous les ganes je connais pas grand monde de ce qu'il y avait dans la compo actuelle on va voir un petit peu les gars en tout cas meilleur buteur c'est moi il faut que j'essaie de conforter cette avance je serais bien de finir cette dernière saison sur fifa 22 avec le plus de trophées possibles que ce soit individuel ou collectif donc on est parti pour ce point de les matchs les gars allez pourquoi pas pour l'euro sané il la met encore oh la 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 barre j'y suis oui la finition ça me revient avec beaucoup de chance dessus j'ai même eu le temps de contrôler et de finir on va se revoir ça tranquillement mais qu'est-ce qu'on débute bien d'abord la belle combinaison Joao Félix c'est vraiment pas possible les potos il n'a pas trop de chance même s'il marque beaucoup et après encore une fois ça me revient dessus et je finis avec ce douzième but de la saison pour moi 12 buts en c'est vraiment pas mal du tout c'est vraiment pas mal du tout c'est pour moi c'est bien fait et je la croise et le doublé le dort magnifique 13e but qu'est ce qui passe bien franchement il m'a très très bien trouvé et là la petite célébration très stylé on va se la revoir voilà franchement il m'a très bien vu j'ai eu le temps d'ajuster là il est très bien fait c'est une frappe croisée et le gardien qui est battu 2-0 il y a vraiment beaucoup de trous dans cette défense il y a vraiment beaucoup de trous et je peux finir je me joue du défenseur le triplé en 21e en 28e minute pardon incroyable il y a énormément d'espace et ça me permet de finaliser Radelov je me suis bien joué de but et après de l'issue du droit clinique très 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 bien face à l'église les pinto tout seul il va me l'a décalé je l'enroule au long de quoi les gars c'est à se demander si c'est pas trop facile ce match parce que pour l'instant c'est c'est incroyable franchement j'ai pas les mots c'est ce qu'on veut et ça passe Pinto franchement il est trop bon de haut 8 à chaque fois il est dans les meilleures conditions c'est là j'en roule ok Pinto qui est servi il faut finir bien joué Pinto quel missile à beau portant le cinquième but en seulement 36 minutes attention là ils ont pas trouvé pour cette première frappe à la 45ème minute mais au bloc qui reste concentré ok fin de cette première mi-temps les gars 5-0 on dirait une fin de match mais non il reste encore 45 minutes et j'espère vraiment qu'on va continuer à en marquer parce que ça nous donne de la confiance pour le reste du championnat et pour cela il nous reste qu'une chose à faire c'est de continuer à marquer tout cas incroyable oh il m'a vu oh il m'a très bien vu l'enrouler oh la 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 j'ai tenté un petit festival c'était pas la meilleure chose à faire à enrouler du droit mais je sais pas je vais tenter bon ouais c'était plus un plat du pied mais bel arrêt du gardien petit décalage jamais le petit décalage tu as fait x oulala ça a failli rentrer mais le gardien qui veut plus encaisser petit décalage super Pinto qui me revoit la frappe a raté elle est incroyable c'est ce qu'il fallait faire je l'ai fait 6-0 en 50 minutes quel but franchement on s'arrête pas tout ce qu'on entreprend ça finit au moins par une frappe cadré la plupart du temps notre magnifique Pinto et franchement on a une cohésion tous les deux peu importe où je suis je sais qu'il va me la mettre super bien joué le petit décalage et le W de Pinto les gars franchement là je lui fais plaisir c'est bon 5 ça suffit pour moi le décalage pour qu'il mette son doublé parce qu'il a amplement mérité Pinto incroyable on va se revoquer ça voilà Samy qui l'a joué bien sur toi au Félix qui me la met et je la décale incroyable il a tout ouvert et l'entrée de sa K oh non il m'a tarclé les gars j'ai peur d'être blessé franchement je vais assurer je vais demander les changements j'ai pas envie qu'on soit blessé je sais que plus on attend putain je peux pas le demander pour l'instant bien joué Pinto bien joué 8-0 les gars incroyable c'est trop facile j'espère juste que ça va pas me porter une blessure ce tac mais en tout cas dans le match en lui-même c'est c'est la perfection je peux pas faire mieux c'est bien fait là ça fait la belle base d pour Pinto triplé et on va demander le changement est-ce qu'on peut non je peux pas demander je sais pas pourquoi est-ce qu'on en a pas fait trois déjà je sais pas pourquoi pas le petit face à face par dessus ohlala le lob à la perfection quel petit ballon piqué 9-0 les gars s'il tu plait c'est inconcevable de mettre ça mais on le met je l'ai eu en vitesse après il m'a lâché le défenseur tant pis pour lui moi je finis de la meilleure des manières 9-0 attention là il a bien trouvé au block concentré ok fin du match les gars 9-0 1 but toutes les minutes incroyable là je peux même prendre les deux ballons avec six buts je pense que c'est totalement mérité et le triplé de Pinto aussi mais franchement tout le monde a très 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 bien joué que ce soit Sany ou Joao Félix pour les passes d pour ma part six buts une passe d trois buts trois passes d pour Pinto une passe d pour Joao Félix et une passe d pour le roi ça mais franchement c'est incroyable on va juste voir que je suis pas blessé j'espère vraiment parce que sinon ce serait bête parce qu'on a tout dans ce match notification pas de nouveaux éléments c'est bon il n'est pas baissé c'est parfait ok les gars on va continuer à des leaders passes décisives c'est Pinto franchement bien joué à lui nickel et du coup on est premier toujours avec 30 points cette fois ci on va affronter Grenade Grenade 11e ok les Ganes a traité leur titre leur temps les bras alors que on est qu'à 11 match franchement faut pas abuser on va attendre avant de s'enfarmer mais c'est vrai qu'on est très très bien parti on verra ce que ça va donner avec ce match face à Grenade cette fois ça à l'extérieur va falloir assurer et si on joue comme dans le premier match y'a aucun problème je pense franchement c'est un très beau match à nous de réitérer l'export dans celui ci on s'appuie sur Pinto bien joué bien jouer oh la 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 le premier arrêt c'était peut-être pas la meilleure solution le ballon piqué mais je l'ai tenté attention la frappe quelle arrêt même si elle est lointaine elle n'est pas passé loin ça approche du but attention la frappe super gros black pourquoi pas c'est bien c'est bien putain de match vas-y bientôt vas-y va finir tout ça va finir tout ça ça c'est un buteur incroyable il sait tout faire marquer passer c'est trop j'ai bien attendu pour le mettre et là avec un petit peu de vitesse sur face à face petite accélévation pour aller marquer bon joué tu m'as vu la prend non 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 bien oh la retourner personne ne s'attendait dommage attention la frappe superbement détourné par là il faut siffler nickel 27 premières minutes dans les gong gong 1 à 0 pour le moment c'est pas le même match qu'avant c'est sûr mais on est devant et c'est ce qui compte faut qu'on continue comme ça dans cette seconde période pour repartir encore une fois avec les trois points le petit décalage encore c'est parfait de la part de pinto qui la redécale quel missile predator je sais pas c'est le pôle ou solaire c'est solaire qu'il a marqué incroyable cette combinaison et cette finition là y'a de quoi être fier de nous parce que franchement on fait de très belles performances dans cette vidéo et dans la vidéo dernière aussi c'était pareil on l'a encore le petit décalage il va finir putain c'est dommage ça va frapper et ouais c'était sur un missile il a envoyé personne n'a osé l'attaquer je ne sais pas pourquoi et du coup logique on place bien son ballon et ça finit en plein dans le but de bloc attention il va faire la même ben ouais des gars il m'a trouvé je vais la tenter putain un petit peu trop à terre encore 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 oh la 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 spéciale pour joe félic cette passe mais là elle est un peu trop fine cette frappe du coup l'arrêt dommage avec ce changement les intentions de l'entraînement sont claires elle cherche à égaliser à tout prix ok pourquoi pas une belle tête c'est dommage c'est pas fini oh la la qu'il est beau j'ai pas crié au début mais qu'est-ce qu'elle part bien c'est enroulé pour calmer tout le monde parce qu'il croyait à un exploit mais on est là quelle frappe personne n'a attaqué et là il part super bien on reste à revoir avec un très beau ralenti magnifique un petit peu l'obé la décale super bien solaire pour pinto qui la remet solaire qui la remet à pinto qui la met à joe félix et ça finit au fond enfin il arrive à marquer joe félix quel très beau travail de toute cette attaque incroyable 83e minute là on pose un très très bel écart voilà cette belle action très très bien exécutée ok la fin du match qu'est-ce qui fait les gars 4 à 1 au final on s'en est très bien suivi même si ils ont marqué un petit but on en a mis 4 donc franchement ça veut dire qu'on est très loin l'attaque c'était pas un coup de chance le dernier match un but une patée dans ce match pour moi donc franchement les stats elles vont être phénoménales si je continue comme ça ok on va juste voir s'il n'y a pas eu de nouvelles intéressantes surtout infoclub élection du jour du mois d'octobre je suis sélectionné aux côtés de pinto au côté de la borde et de cache on verra un petit peu si je peux l'être deux fois d'affilé en tout cas c'est bien parti vu les buts et les passes que j'ai fait mais si c'est pinto franchement je suis très content pour lui aussi et c'est barcelone le rival battu ok à pogba 2 à 1 face à balance ok j'ai hâte qu'on les affronte les gars pour voir un petit peu ce que ça donne le barça et surtout l'équipe qu'ils ont mais d'abord il y aura ce match face au dynamo kiev qu'on doit vraiment 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 remporter parce que si on les gagne on est premier et si on est premier franchement ce serait nickel pour affronter un second d'une autre poule pour l'instant on est vraiment pas qualifié il va falloir assurer et je sais pas si vous l'avez vu à côté les gars j'ai fait les élus joueurs du mois d'octobre donc deux fois d'affilé radé septembre et octobre magnifique à tous les coups on se fait tous les mois alors là ce serait phénoménal enfin bref on va s'attaquer pour ce dernier match de ligue des champions greenwood titulaire première fois que je le vois sur le côté droit et du coup cette équipe du dynamo kiev qui est très forte j'espère que les dix va pas leur remporter son match de son côté au moins pourra être premier allez le tifo pour jouer au fénix et la ligue des champions liga on va passer et on attaque ce dernier match oula la faute est déjà rouge les gars parce que franchement il m'a découpé un rouge ils sont du coup à 10 contre 11 alors ça venait à peine de commencer bien joué pinto vas-y le beau décalage il faut finir et il sait qu'il faut finir il sait le faire incroyable 1 à 0 pour le moment franchement on est très bien ils ont un rouge on marque le premier but donc quoi de mieux les supporters qui sont ravis malgré la pluie voilà je m'avance bien j'ai bien attendu qu'ils soient bien devant le défenseur la frappe oh dommage tu m'as vu le petit décalage il est incroyable pour pinto cette calonnade qui arrive superbement bien dans les pieds du buteur pinto 2 passes d et 2 buts pour lui on se comprend donc c'est parfait incroyable raté en mi-couche sans regarder après la finition elle est incroyable comme d'habitude regardez moi ce trou pinto qui est passé oh la 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 bonne du trippier qui était dans ses pieds mais il la rate c'est dommage oh il a bien trop fait oh quel arrêt quel arrêt de mid-gardien ok la fin de cette première mi-temps franchement on est bien on est concentré dans ce match où on mène 2-0 on a moins d'occasion que dans les précédents mais on en a et pour l'instant on en fait ce qu'il faut j'ai envie de dire parce qu'on gagne 1 à 0 il gagne leipzig d'ailleurs c'est ce que je regardais c'est pour ça je n'étais pas très concentré face au csk moscou il faudra vraiment les gagner à eux aussi malheureusement attention s'il enchaîne super barré de black encore une fois attention cette tête c'est sorti par le défenseur heureusement ça va enchaîner ça va enchaîner avec la frappe bien au black il est incroyable ce gardien c'est fini par un super arrêt 2-0 du coup les gars c'est moins que dans les précédents matchs mais on sort avec les 3 points encore une fois donc c'est tout ce qui compte on va voir un petit peu niveau classement ce que ça a changé je sais que les bzichons gagné deux passes déploiements dans ce match et doublé pinto et du coup 3-0 pour leipzig du coup ils seront encore une fois premier on va regarder ça un petit peu pinto auteur d'un doublé lors du match ok et du coup classement qu'est ce qui se passe pour nous on est second avec 8 points et leipzig premier avec 10 points et le prochain match c'est du coup contre leipzig on avait fait 0-0 contre eux souvenez-vous mais c'était un match de folie c'était nos deux grands gardiens qui avaient sorti tous les tirs qu'il y avait il y en avait pas il y en avait pas 5 c'est moi qui vous le dit il y en avait énormément franchement ouais ça va être compliqué contre eux mais on verra ça lors de la prochaine vidéo peut-être en tout cas merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici les gars vous êtes des vrais n'hésitez pas à liker et vous abonner pour le soutien et moi je vous le dis à la prochaine 1